La huitième semaine de compétition du meilleur pâtissier 2023 était placée sous le signe des fruits. Une soirée vitaminée, avec sa dose de pépins. Alors qui a quitté le concours culinaire de M6 ? Voici le résumé de la soirée. Petit à petit l'attente du meilleur pâtissier se vide. Déjà la huitième semaine de compétition pour les candidats et l'exigence de Cyril Ignac et Mercote passe à un cran supérieur. Le thème de la semaine est les fruits. Un régal pour des pâtissiers et les amateurs de jeux de mots, Marie Portolano en tête. Pour débuter, les juges demandent aux amateurs de réinventer à leur façon un des plus grands classiques des desserts, la tarte au citron meringué. Faites preuve d'audace rappelle Cyril Ignac. Tous ont deux heures pour proposer leur version de ce dessert. Alors que l'épreuve touche à sa fin, Chantal est dépité par le résultat de sa création, je sens que ce n'est pas mon jour. En effet, elle se classe dans le flop au côté d'Affidou et Bertrand. Dans le top, un seul nom, Julia, qui a survolé l'épreuve. Le retour d'un ancien candidat du meilleur pâtissier pour l'épreuve technique de Mercote. Le jury a prévu un défi de taille. Un qui peut battre avec un ancien candidat du meilleur pâtissier, sur un trompe-l'œil. Siest-il avec joie et un peu d'inquiétude que les candidats voient arriver Mohamed sous la tente. Cet ancien demi-finaliste a fait du trompe-l'œil sa spécialité. Et le thème est imposé, ce sera une mangue. S'ils n'ont aucune recette, tous suivent les instructions de leur père qui réalisent les préparations en même temps qu'eux. Après délibération du jury, Affidou, Ninon et Bertrand se réservent les dernières places du classement. Fanny et Julia terminent sur le podium mais ne parviennent pas à détrôner Mohamed qui remporte le défi. Enfin, pour l'épreuve créative, les concurrents doivent imaginer un gâteau autour d'une expression. Se fendre la poire, mi-figue mi-raison ou tirer les marrons du feu sont quelques-uns des choix retenus. Mais au terme du temps imparti, si est-il Julia qui emporte le coup de cœur d'Aurélie Colloncler, la chef invitée avec sa réalisation pour avoir une peau de pêche. Sans surprise, elle emporte le tablier bleu. Coup de théâtre. Alors que Marie Portolano s'apprête à annoncer le candidat éliminé, une main se lève. Je voudrais quitter le concours, coup de théâtre dans le meilleur pâtissier, une candidate abandonne. Ninon, main levée vient de sidérer l'assistance. Après un trio d'épreuves mitigées, elle annonce son départ. Je voudrais quitter le concours pour des raisons personnelles. Avec la prépa médecine, je me suis dit que c'était plus judicieux d'arrêter pour me consacrer totalement à mes études lâchent-elles d'un coup. Ses camarades sont sous le choc. Suite à ce rebondissement, aucun participant n'est éliminé cette semaine. Ainsi, dans la cuisine secrète de Mercote, Carodine, qui avait battu David la semaine passée, a la surprise de le revoir face à lui. David, qui ne peut rien à la situation, est tout de même pénalisé, il aura dix minutes de moins pour réaliser, comme son adversaire, un merveilleux. Après dégustation, le travail de David est salué et permet au candidat tout juste rescapé d'être qualifié pour la semaine suivante, mettant fin au parcours de Carodine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !